Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Faites une Pause, votre magazine hebdomadaire sur les antennes de RCF Sarthe. Au sommaire aujourd'hui, nous retrouverons Jean de Fallandre du comité des forêts pour nous parler des formations silvicultures dispensées aux propriétaires forestiers. Le premier maître Florian Froger du Cirfa du Mans, on nous parlera du large panel de métiers possibles de la manutention au sein de la marine nationale. Nous parlerons culture et sport dans les Alpes-Mancels avec Vanessa Bélier de l'office de tourisme de Freinet-sur-Farthe. Prenons donc la direction de la forêt pour démarrer. Bonjour Jean de Fallandre. Bonjour. Vous êtes membre du comité des forêts et on vous retrouve aujourd'hui sur RCF Sarthe pour parler d'un sujet que le grand public ne connaît pas forcément, les formations silvicoles. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle une formation silvicole ? Peut-être donner une définition. Alors une formation silvicole, c'est une formation à destination d'un public pour pouvoir se former sur la silviculture. La silviculture est dans la science de faire pousser des arbres et donc on va avoir différentes formations et différents publics visés. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire forestier de quelques dizaines d'arbres, quelques centaines d'arbres, quelques milliers d'hectares, vous pouvez vous former et moi je vous incite à vous former pour apprendre des choses. À la base, on va dire, c'est de reconnaître les différentes essences. Après, c'est comment est-ce qu'on gère un peuplement ? Comment on fait pour prendre en compte la biodiversité ? On en a parlé le mois dernier. Et donc voilà, tout ça, il y a plein de choses à savoir et donc en fonction du public. Donc là, il y a le propriétaire forestier, mais on a aussi une forte demande auprès des professionnels. Je pense par exemple, si vous voulez venir, ouvrier forestier, technicien forestier, ingénieur forestier. Et donc là, on a aussi des demandes en point de vue, en tant que professionnel, on voit bien qu'on a un peu un manque de main d'oeuvre sur la filière forestière. Et donc, c'est quelque chose qui existe. On a des formations et en plus, on a la chance d'en avoir une en SART. Oui, du coup, il y a une formation de technicien forestier à Rouillon, c'est ça ? Exactement, il y a un BTS, le BTS de Rouillon, qui forme des techniciens forestiers pour pouvoir marquer des arbres, vendre les arbres, suivre les coupes, etc. Donc là, c'est des formations qui existent pour pouvoir se spécialiser vraiment et en faire son métier. On a aussi des formations pour les propriétaires forestiers en SART. Je pense par exemple au CRPF, le Centre Régional de la Propriété Forestière, qui organise tous les ans trois, quatre formations par an pour les propriétaires sur différentes thématiques à destination des propriétaires forestiers. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui est gratuit, que j'incite tous les gens intéressés à se former. On a aussi des cycles longs de formation, d'une dizaine de journées à destination des propriétaires, qui voient un petit peu toute la sylviculture en dix journées. Alors évidemment, c'est des grands schémas et des grandes étapes, mais ça permet déjà d'avoir une bonne culture de la forêt. On va voir par exemple les modes de vente, on va voir la biodiversité, le traitement régulier. Il va y avoir une journée un peu par thématique, assez bien construite, ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, vous avez aussi les formations pour les ouvriers forestiers. Là, on a un vrai manque de main-d'oeuvre pour les ouvriers. Alors les ouvriers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire des plantations. C'est-à-dire que dès que vous avez des périssements importants ou des coupes rases, la régénération naturelle est impossible, il faut planter. Donc là, on a besoin de plants, évidemment. Mais on a besoin aussi de personnes pour les planter. Mais une fois que c'est planté, ce n'est pas tout. Vous avez à voir la végétation concurrente qui va pousser. Donc là, il faut enlever pour pouvoir laisser la place au plant. Donc là, il faut faire ce qu'on appelle des dégagements. Donc là, c'est aussi quelque chose dont on manque cruellement de personnes. J'étais encore récemment avec des différentes entreprises sartoises qui me disent qu'elles ont des vraies difficultés pour recruter du monde. C'est vrai que c'est des métiers qui sont physiques, parce que c'est des métiers où vous êtes tous les jours dehors. Donc quand il fait beau l'été, tout le monde imagine ça. Et c'est vrai que c'est très sympa. Mais dès qu'il fait froid l'hiver, c'est un petit peu moins sympathique. Après, l'équipement fait beaucoup. Et c'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir des équipements de très bonne qualité qui font que ça aide énormément pour pouvoir enlever la pénibilité du travail. Mais on est sur des métiers pénibles. Je pense aux métiers de bûcheron, qui est un métier extrêmement dangereux, qui est un des métiers les plus dangereux de France. Et pourtant, on a une vraie demande. On n'a plus beaucoup de savoir-faire, de personnes qui vont prendre la tronçonneuse pour pouvoir abattre des arbres. C'est quelque chose de compliqué. Il y a aussi des formations qui existent pour pouvoir apprendre cette chose-là. Mais ça reste un métier dangereux et qu'il faut faire avec énormément d'attention pour réviser à tout l'accident. Avant de revenir sur ce sujet, sur la problématique de main-d'oeuvre, on l'a dit, plusieurs formations existent. Des formations professionnelles, évidemment, pour des gens qui en font leur métier. Mais aussi des formations un peu plus lambda, on va dire, pour n'importe quel propriétaire forestier qui a envie de se former à la sylviculture pour simplement faire vivre sa forêt comme il se doit, sans forcément engager quelqu'un. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est les formations qui vont être proposées par le CRPF. Le Comité des forêts en organise aussi quatre par an. Il y a différents organismes, principalement CRPF et Comité des forêts, qui vont proposer ce genre de formation. Il y a des formations qu'on peut maintenant trouver en ligne, sur des thématiques précises. On a, par exemple, nous, en octobre dernier, organisé un webinaire sur l'équilibre forêt-jibier. Donc vous avez des thématiques maintenant qui existent en ligne. On a vraiment la chance de pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie et de faire en sorte qu'on ait des formations accessibles gratuitement sur les réseaux. Et ça, c'est assez exceptionnel. Alors c'est vrai que la forêt, c'est quand même quelque chose de terrain, qui se vit sur le terrain. Il faut voir les armes, il faut comprendre. Et c'est vrai que là, on n'a pas le choix de passer par le terrain et de se déplacer en forêt. Et tant mieux, j'ai envie de dire. La théorie, c'est bien, mais la pratique en forêt, c'est quand même bien mieux. Exactement. Donc du coup, pour le manque de main-d'œuvre, alors ça, c'est un sujet, on en avait déjà parlé l'année dernière sur RCF Sartre. C'est vraiment quelque chose de prégnant dans le secteur depuis quelques temps maintenant ? Oui, depuis quelques temps. Alors l'ONF, on est conscient d'un point de vue, l'ONF va avoir au cours de ces prochaines années un vrai renouvellement des postes. Il y avait une grosse partie du personnel de l'Officacité des Forêts qui va bientôt passer à la retraite. Donc il va falloir un renouvellement important. Toujours compliqué pour des grosses structures comme l'ONF avec du temps long. C'est vrai que la forêt, on ne le dit peut-être pas assez, mais on est vraiment sur le temps très long. Il faut savoir que quand vous vous éclaircissez une parcelle et que vous revenez dans la même parcelle d'éclaircir, il va se passer au minimum 8 ans, voire 10 ans. Donc, avoir une connaissance de l'ensemble des massifs, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et donc voilà, il va y avoir une vraie difficulté, un, de personnel, parce que ce n'est pas toujours simple de trouver des personnels compétents et qualifiés. Et ensuite, il va falloir en sorte de faire passer le savoir. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On ne peut pas se permettre en forêt d'oublier. Et comme on est sur le temps long, c'est d'autant plus important de voir un peu comment on évoluait au fil du temps, au fil des différentes années, les peuplements forestiers, les parcelles, les choses un petit peu loufoques d'un certain temps qui ont été faites et qui maintenant sont des vrais atouts pour le réchauffement climatique. Certaines personnes, certaines forêts ont dit, tiens, je vais planter telle essence, complètement loufoque à l'époque. Et finalement, c'est des vrais laboratoires pour le changement climatique de qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant et comment adapter. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Mais du coup, comment attirer les jeunes vers les métiers de la forêt ? Ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas si on a vraiment la réponse. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Je pense qu'il faut parler, expliquer ce qu'on fait comme métier, ce que j'essaye de faire avec RCF pour expliquer finalement que le métier de forestier, c'est un métier qui est assez fantastique, mais avec ses contraintes, évidemment, avec ses difficultés, mais comme tout métier. Vous vivez, on vit dehors, on vit avec la météo, mais on a la chance d'être dehors. Et ça, c'est aussi pour beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'être dans un bureau. C'est vrai que c'est assez riche. Après, évidemment, il ne faut pas croire que le forestier est tous les jours dehors. Ce n'est pas vrai. Alors peut-être l'ouvrier forestier qui, lui, va vraiment faire beaucoup, beaucoup, va être tout le temps dehors pour faire des plantations, des dégagements, ou que c'est un métier vraiment à 100% à l'extérieur. Dès que vous êtes un peu technicien, ingénieur, votre temps de terrain va diminuer au profit, je ne sais pas, mais de l'administratif, des documents qu'il faut rendre, etc., et qu'il faut faire. Et donc, moi, je trouve que c'est un métier assez exceptionnel, avec une période complexe, le changement climatique, et donc qui est extrêmement intéressante. Et comment faire en sorte pour que les nouvelles générations travaillent, intègrent cette problématique, et comment faire pour qu'on fasse en sorte qu'on puisse passer le cap au mieux, j'ai envie de dire. Parce qu'on arrive sur des choses qui vont être extrêmement compliquées à gérer pour les forestiers, et qui pourtant, il faut qu'on arrive à passer. On ne peut pas se permettre d'avoir un abandon de la gestion forestière, et que tous les arbres meurent. Il faut qu'on travaille pour faire en sorte que le changement climatique soit le moins visible possible pour nos forêts, et qu'on adapte au mieux nos forêts face à ce changement qui est extrêmement brutal à l'aisselle des arbres. Quand vous avez un arbre qui vit 150 ans, un réchauffement comme on obtient en quelques années, dizaines d'années, c'est quelque chose de très brutal. Et ça, on ne s'en rend pas trop compte, on a donc eu dans un monde très instantané. Mais la forêt, le changement climatique qu'on vit, qu'on subit en ce moment, est compliqué, est complexe. On pourra en parler. Le message est passé en tout cas, et puis on espère que si des jeunes nous écoutent, ils vont se ruer vers le campus de Rouillon pour participer aux formations. Merci beaucoup, Jean de Falandre, et à bientôt sur RCR. Merci à vous. À bientôt. Merci d'être avec nous dans Faites une Pause. Parlons maintenant des métiers de la marine nationale. Nous sommes avec le premier maître Florian Froger pour le retour de nos chroniques avec le CIRFA, le Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées du Mans. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de bureau du service de recrutement de la marine pour le CIRFA du Mans, et aujourd'hui, vous nous faites un focus particulier sur les métiers de la maintenance dans la marine. Exactement. Le sujet de la maintenance aujourd'hui, pas mal de métiers, un recrutement varié, des belles perspectives. Voilà l'utilité d'en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, la maintenance dans la marine ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand même assez varié. Ça veut dire qu'on va maintenir, pour la plupart du cas, en conditions opérationnelles, les matériels avec lesquels on travaille et qui vont nous permettre d'accomplir nos missions. Un rôle majeur, parce que si vous prenez en compte un bateau de la marine nationale, le commandant de ce bateau a une mission à accomplir, et puis il attend forcément que son bateau soit opérationnel, paré à manœuvrer. Donc c'est important, ce domaine de la maintenance. Et donc ça regroupe aussi un large, voire très large même, panel de métiers. Alors exactement, il faut savoir que dans la marine, donc déjà on est 39 000 marins, plus de 80 métiers, et globalement dans la maintenance, on pourrait citer une dizaine de métiers. La particularité de la marine, c'est que c'est des bateaux, c'est des sous-marins, c'est l'aéronautique navale, donc des avions, des hélicoptères, et c'est également la force des fusillés marins commandos. Donc on a besoin de personnel, de techniciens dans la maintenance pour toutes ces composantes de la marine. Sur les bateaux, forcément, il va nous falloir des mécaniciens pour maintenir les systèmes de propulsion en condition opérationnelle. Sur les sous-marins, également la même chose, mais il nous faudra également des techniciens dans le nucléaire, donc un métier de la maintenance bien spécifique. L'aéronautique navale, forcément, également du mécanicien sur nos aéronefs, nos avions, nos hélicos, nos drones, également chez les fusillés marins et commandos marines, parce qu'ils vont avoir des embarcations rapides, type Zodiac et Traco, qu'il va falloir également maintenir en condition opérationnelle. Donc, des perspectives variées. Ils peuvent travailler en mer, forcément, mais aussi sur Terre. Alors exactement, on va avoir des postes en mer et on va avoir également des postes à terre, notamment ce qu'on appelle nous techniciens en atelier naval, du personnel qui va être charpentier, menuisier, qui va permettre de maintenir également et de réparer nos composantes, donc nos bateaux, nos sous-parrains lorsqu'ils sont à quai. Et chose intéressante et que propose du coup le recrutement de la Marine nationale, on n'est pas obligé en fait de faire des études dans ces métiers-là pour postuler, puisque vous-même, vous proposez des formations aux personnes qui vous recrutez. Alors exactement, la Marine nationale recrute des jeunes et moins jeunes de 17 à 30 ans, d'un niveau scolaire de 3ème jusqu'à Bac plus 5 et la Marine nationale donc va emploi ces personnes mais les forme également. C'est-à-dire que nous pouvons recruter et former pour tous les métiers que nous proposons et notamment la maintenance. Ces formations sont également donc forcément rémunérées lorsque vous rentrez dans la Marine, vous partez dans un premier temps formation, vous êtes rémunéré et ces formations sont qualifiantes. C'est-à-dire que vous allez obtenir une équivalence au titre du registre national des certifications professionnelles qui vous permettra lorsque vous quitterez l'institution, parce qu'on est voué un jour à partir, à retrouver un emploi forcément dans le civil plus facilement. Concrètement, on peut entrer avec un bac et sortir avec un bac plus 2, plus 3, Exactement, c'est mon cas, je suis rentré avec un bac pro, moi je ne suis pas du domaine de là maintenant, je suis cuisinier à l'origine. Maintenant, je vais me prévaloir de 2 bacs plus 2, ce qui est intéressant et responsabilisant, c'est-à-dire que ces formations qui vont être tout au long de votre carrière vont vous permettre de monter en responsabilité et d'évoluer. C'est la base de notre système, de notre escalier, je dirais, social dans la Marine nationale. Et quels sont les débouchés du coup ? Est-ce que vous êtes toujours en phase de recrutement sur ces métiers-là ? On recrute en permanence. La Marine nationale recrute 4200 jeunes pour l'année 2024. Il y a de la place pour tout le monde. Les profils qu'on va rechercher, c'est des personnes d'une part forcément motivées, des personnes qui se sont renseignées, qui ont mûri leur projet. Ça, c'est notre rôle de conseiller en recrutement, d'informer, de suivre ces personnes. Et moi, ce que j'évoque, c'est notamment une certaine polyvalence, c'est-à-dire qu'on est militaire, on est marin, on est technicien, mais on est bien plus que ça. La polyvalence va être super importante dans notre milieu marine national. On peut toujours se renseigner, évidemment, auprès du CIRFA du Mans. Contactez-nous. Le site, c'est lamarinerecrute.fr. Le point de contact sur la Sarthe, c'est le CIRFA du Mans. Il y a tous les contacts sur Internet. Vous pouvez également prendre des rendez-vous en ligne et on se fera un plaisir de vous informer. Eh bien, merci beaucoup, premier maître Florian Froger, de nous avoir parlé aujourd'hui des métiers de la maintenance dans la marine et puis on se retrouve une prochaine fois sur RCF Sarthe. Avec plaisir, merci à vous. Place à nos idées de sortie de cette semaine dans Fait une Pause. La culture et le sport sont à l'honneur. Prenons maintenant la direction des Alpes-Mancels sur RCF Sarthe avec Vanessa Bélier de l'Office de Tourisme des Alpes-Mancels. Bonjour Vanessa. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs. Dans ce début d'année, on fait un petit point sur la vie culturelle et la vie événementielle du côté des Alpes-Mancels avec notamment de jolies propositions culturelles déjà qui arrivent dans les prochains jours. C'est exactement ça, effectivement. On a la chance sur le territoire d'avoir de très belles programmations culturelles et notamment on a différentes associations qui œuvrent à la vie culturelle locale. parmi elles, je pense à l'association FAF, Freinet Arts et Festivités qui propose tout au long de l'année à Freinet-sur-Sarthe des concerts, du théâtre, des spectacles et notamment, je vais vous parler d'un en particulier qui aura lieu le dimanche 4 février à Freinet-sur-Sarthe à la salle André-Voisin et c'est du théâtre. Et cette troupe de théâtre, on l'aime beaucoup ici tout simplement parce que c'est une troupe de théâtre amateur. Elle s'appelle la troupe Théâtre du Omen. La troupe a décidé de monter un spectacle autour de la thématique « Il était un petit navire ». Alors, cette troupe de théâtre qui mettra 6 personnages en scène vous propose de tourner autour d'une histoire forcément drôle mais qui ne commence pas de manière si drôle que cela puisque le pitch nous dit que 6 personnages mystérieux sont bloqués sur une île par une grève de féries. Ils ont tous forcément une très bonne raison de vouloir regagner le coquinant au plus vite mais vous imaginez bien que ça ne va pas se passer si bien que cela. Donc, ce spectacle, on vous le propose le 4 février à Freinet-sur-Sarthe. Ce sera à 15h mais comme je vous le disais, elle tourne beaucoup cette troupe et elle sera aussi à Beaumont-sur-Sarthe le 25 février qui sera un dimanche et le 30 mars qui sera là un samedi. Sachez que l'Office de tourisme propose des billets à la vente pour ces différents spectacles. Alors, une autre association qu'on aime beaucoup sur le territoire, c'est Mimulus. C'est une école de cirque et qui a en parallèle sa propre programmation culturelle. Et le samedi 17 février, il vous propose un spectacle que les locaux adorent mais justement, si ça pouvait toucher davantage de monde, on serait ravis. c'est une soirée potage et spectacle. Pourquoi potage et spectacle ? Parce que vous avez effectivement un spectacle qui sera d'ailleurs le 17 février un solo de trampoline burlesque mais vous avez aussi du potage. Et oui, l'association vous prépare tous les ans une excellente soupe qu'elle partage avec vous. Donc surtout, profitez de cette soirée potage et spectacle. C'est le samedi 17 février dès 19h parce qu'on ne va quand même pas manger la soupe à 23h. Donc voilà, le spectacle est à 8 euros pour les adultes. Je vous donne un numéro pour la réservation qui est le 06 12 69 84 51. Un autre événement qui a lieu un petit peu plus tard encore le dimanche 18 février et cette fois-ci on sera à Saint-Marceau puisque là aussi l'association locale Les Amis du Prieuré de Saint-Marceau œuvre tout au long de l'année pour nous proposer de très beaux spectacles mais aussi et surtout de très beaux caussères et c'est le cas le dimanche 18 février à 16h puisque c'est un concert de musique des Balkans qui sera proposé dans le très beau cadre du Prieuré Saint-Julien. Donc là aussi vous voyez la culture à outrance dans notre belle campagne Haute-Sarte-Alpes-Mancel. Et puis il y a de la culture mais il y a aussi du sport surtout cette année en cette année de Jeux Olympiques et bien les Alpes-Mancel seront plus que jamais une terre de sport. Il y aura de très beaux événements sportifs tout au long de l'année. On va commencer par deux qui auront lieu dans peu de temps le dimanche 11 février à Freinet-sur-Sarte à 14h c'est le Frein Urban Trail. Pour les sportifs vous avez deux circuits un de 5 et l'autre de 10 km à travers les rues de cette très belle petite cité de caractère de Freinet mais aussi du Coteau des Vignes. Sachez qu'il est possible de s'y inscrire dès à présent sur le site cliquetgo.com et puis vous avez un autre trail qui cette fois-ci se fera en nocturne mais à Saint-Léonard-des-Bois ce sera un petit peu plus tard le samedi 2 mars à 16h donc là les circuits un petit peu plus long puisqu'on a du 30 km du 16 km et le plus court qui sera de 9 km et là aussi dès à présent vous pouvez vous inscrire sur le site inandjouko.com Sachez que vous retrouvez tous ces événements sur notre site internet celui de l'office de tourisme www.tourisme-alpe-mancelle.fr et vous allez dans la rubrique sortir et vous retrouverez tous ces très beaux événements. Merci beaucoup Vanessa Bélier de nous avoir répondu une nouvelle fois et puis on se dit à bientôt dans les Alpes-Mancelles. Merci beaucoup au revoir. Faites une pause c'est terminé pour aujourd'hui je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de RC EPSART. Sous-titrage Société Radio-Canada